Bon anniversaire et longue vie au CRAW ! Un des rôles du CRAW consiste à explorer comment les biotechnologies peuvent participer au développement d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. En ce qui concerne la culture in vitro, cela a débuté en 1967 avec la culture de Méristème. Cette technique permet d'assainir des plantes en les débarrassant des virus qui les contaminent. A cette période, la culture in vitro a montré tout son potentiel pour multiplier exponentiellement des végétaux sains et génétiquement identiques à l'individu d'origine. Il s'en suivit un âge d'or de la micropropagation au CRAW avec son application à de nombreuses espèces végétales provenant de toutes les régions du monde. Aujourd'hui, la technique est toujours utilisée pour produire des nouvelles lignées de pommes de terre et des plantes destinées aux secteurs émergents. Par exemple, du miscanthus pour la production de biomasse ou des plantes qui seront utilisées pour évaluer des biopesticides. Depuis le début des années 1990, le CRAW s'est également intéressé aux techniques de modification du génome. Ceci permet d'évaluer le potentiel de ces techniques en amélioration des plantes, d'étudier la fonctionnalité des gènes, mais aussi d'acquérir la maîtrise des outils d'édition du génome afin de pouvoir en évaluer les effets. Le CRA suit l'évolution des techniques de biologie moléculaire qui se décline maintenant en une multitude d'approches dites omiques. On parle de génomiques, de transcriptomiques, de protéomiques, de métabolomiques. Ces techniques permettent de caractériser des individus, d'évaluer la diversité génétique, de mettre en évidence les gènes recherchés et de comprendre les réactions à divers stress ou pathogènes. Bref, nous explorons tout le potentiel des biotechnologies afin de proposer des outils utiles à l'agriculture de demain. C'est parti !